Bonjour les Reborns, que la paix du Seigneur soit avec vous. Encore une histoire de mort. Un homme est décédé. S'il savait, il ne retournerait pas en Afrique pour faire la fête. Ouais, ouais, c'est un truc hors du commun. Je viens de tomber sur ces informations. Selon l'information, on a dit que cet homme à l'école serait décédé. Alors qu'il était juste entré au pays, entré en Afrique. Et... voilà ! Wow ! Que s'est-il passé ? On a dit que le monsieur, après plusieurs années dehors, c'est-à-dire hors de son pays, il revient chez lui, et il organise une fête. Une fête avec ses cartes, ses proches et tout ça. Et voici qu'après la fête, le jour suivant même là, ils l'ont retrouvé mort. Et... Qui est-il ? Tu m'as détonné ! On a dit, mais ah ! N'est-ce pas ce gars-là avec qui on a fêté hier ici ? C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est une information. Quel est-ce qu'on nous dit qu'on le mettait dans un sachet noir ? Vous voyez, quand quelqu'un meurt, on met son corps dans un sachet noir pour bâtir. Hein ? Pour certaines personnes, il aurait été empoisonné. Pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un qui n'aime pas son affaire, qui n'aime pas sa tête, qui est dans le coup, même avec ce confetti, qui a fait ça. Vraiment, moi, ce que je peux vous dire, mes frères et soeurs, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, s'il vous plaît. C'est ainsi, priez beaucoup et soyez vigilants, même quand vous voulez traverser la route. Regardez très bien à gauche et à droite avant de traverser la route, parce que vous ne savez pas quel complot vos ennemis vous réservent. C'est la fin de l'année. En même temps, la période est faite. Vos ennemis, ils ne vont jamais changer. S'ils font semblant de venir vers vous pour vous demander pardon, et faire comme s'ils ont changé, ne refusez leur pardon. Sinon, faites comme si vous avez accepté physiquement. Mais, restez sur vos cadres, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça, ils viennent vous demander pardon, parce qu'ils cherchent à vous tuer. C'est comme un ennemi qui vient vous demander pardon, parce qu'ils cherchent à vous tuer. Allez regarder la vidéo précédente, sur cette affaire de Samson, je vous l'ai bien raconté. Ha ! Si vous pensez que c'est de la blague, regardez ici, quelqu'un est parti. Aujourd'hui, quand vous réussissez, vous avez des problèmes, surtout en Afrique. Non seulement eux, ils n'aident pas quelqu'un à réussir, mais quand vous réussissez, ils deviennent tous jaloux, et ils cherchent à vous tuer. vous ne pouvez pas comprendre combien de fois, les Africains m'ont attaqué. C'est-à-dire, mon propre peuple m'a attaqué. Moi, je suis étonné. Je suis arrivé au point où je marche seul. Je marche seul. Et là où je marche seul, c'est là maintenant, tout commence à aller bien. Ça vous dit quoi ? Ça vous dit que vous, vous pensez que vous avez des amis, ou des gens qui vous aiment, mais vous ne savez pas ce qui se trouve réellement dans leur cœur. Quitter l'Europe et venir ici comme ça, et même organiser une fête. Pour eux, c'est comme les défier. C'est comme si vous les défiez, parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'en Afrique ici, c'est la sorcellerie qui domine. Et la sorcellerie, ne veut pas voir une autre personne en joie. La sorcellerie, ne veut pas voir une autre personne heureuse. Dès que vous avez quelque chose de bon, ou bon nouvel, ou bien une fête que vous allez organiser, les ennemis vont tout faire pour que ce n'ait pas lieu. Mais aussi, ça a lieu là. Après la fête, ils vous attendent. Mais regardez. On dit que le monsieur est mort. Juste après la fête, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé ? Personne ne sait. Chacun parle du poison, d'autre parle de s'accélérer. En tout cas, moi, ce que je préfère vous dire, c'est, faites attention. C'est ainsi, il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de cas bizarres comme ça. Moi, je marche sur mon chemin et je vois beaucoup de filles. Des filles et de femmes. Parmi ces filles-là, ou ces femmes-là, en fait, il y a des personnes, il y a des filles qui sont, il y a des filles qui sont mariées, il y a des femmes dedans. des femmes mariées, des gars, mais elles se positionnent quand même sur mon chemin. Comme si elles veulent que je les arrête, je les traque, un tout dit ce genre. Et ça a l'air facile. Les blancs comme les noirs sont sur le chemin. À un moment donné, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai, à ce temps-ci. À ce temps-ci, où les gens sont en train de mourir n'importe comment. Où il y a des trucs qui font moins bizarres. Voici des filles, jolies filles, qui viennent souffrir à moi comme ça, sous mon chemin. Non, c'est trop beau pour être vrai. Il y a des non, c'est trop beau pour être vrai. Je n'ai pas accepté cela. Tout de suite, j'ai placé des barrières. Je ne te demande pas, il n'y a aucune fille. Aucun numéro. Un moment donné, je me suis dit que, bon, peut-être c'est à cause de la fête. Peut-être que c'est à cause de la fête. Mais après, après un recul, j'ai réfléchi, j'ai réanalysé cette situation. J'ai vu que ce sont des sorcières. Des sorcières qui ont étudié les hommes de la terre. Ils se sont dit, allons attaquer celui-ci. Allons attaquer celui-là. Allons lui prendre quelque chose. Allons nous prendre cela. Et je vous l'ai dit, je vous l'ai dit encore dans la vidéo précédemment. Je vous parle, c'est à moi parce que c'est de la blague. Je vous l'ai dit, c'est ainsi, ce que le diable tiendra à faire avec ce sorcière, c'est de vous soutenir quelque chose qui vous plaît le plus. La chose qui fait votre joie. Du coup, faites attention. Restez en prière. Evitez le lieu de renouveau les gens de faire. En tout cas, évitez. Si vous allez là-bas, c'est que vous êtes bien protégé. Sinon, n'y allez pas. Même aller chez quelqu'un. Et puis, voir l'eau que la personne va vous donner là. Non, arrêtez ça. Ne le faites pas. Bien sûr. Ne le faites même pas. Transportez quoi d'eau. Allez là où vous voulez. Mais, arrêtez ça. Si vous avez l'habitude de visiter les gens, parce que vous avez bien mangé chez les gens. Hum. Priez beaucoup. Avec tout ce qui se passe là. Vraiment, c'est, c'est, c'est. C'est triste. S'ils le savaient, ils ne retourneraient pas en Afrique pour faire la fête. Dites-moi ce que vous en pensez. et je vous donne rendez-vous pour la chaîne mais aussi un sous-bonne. Abonnez-vous. Et restez connectés. Quand vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche. C'est très important. C'est parti.